Excellences, M. Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Egypte, Mesdames et Messieurs, chers participants, Permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma sincère gratitude à mon frère et ami le Président Abdel Fattah al-Sissi pour m'avoir invité à ce deuxième forum d'un soin sur la paix et le développement durable en Afrique. Excellences, M. le Président, Mesdames et Messieurs, Carre d'échange en vue de solutions durables au défi du continent, ce forum permet de discuter d'une approche novatrice qui allie attentes des générations présentes et besoins des générations futures. L'apparition de la maladie à coronavirus a provoqué une grave crise sanitaire sans précédent. En effet, cette pandémie, dont les conséquences désastreuses sur le développement économique, sont des plus inquiétantes à contraindre l'humanité entière à réorienter ses priorités pour y faire face. C'est pourquoi la tenue de ce présent forum placé sous le thème, je cite, « Elaboration d'une vision pour les réalités africaines vers une relance plus forte et une meilleure consolidation » « est une occasion d'échanger sur les capacités de prévention et de résilience de l'Afrique face aux défis qui se présentent à elle ». Excellences, M. le Président, distingués participants, Les dernières statistiques sur la COVID-19 indiquent que l'Afrique vient de franchir la barre des 100 000 morts avec l'apparition d'une nouvelle vague et d'une nouvelle souche. Ces chiffres nous interpellent et nous invitent à renforcer les mécanismes africains de réponse aux défis qui se présentent à nous. Aussi est-il important et urgent de renforcer la recherche pour développer la production locale de vaccins, de médicaments et de tests de dépistage en vue de soutenir la sécurité sanitaire tout en réduisant les coûts d'approvisionnement pour mieux anticiper les menaces sanitaires. C'est le lieu pour moi de rendre hommage au Président Cyril Ramaphosa pour les actions entreprises durant son mandat à la tête de l'Union africaine en vue d'une riposte continentale efficace à cette pandémie. Excellences, M. le Président, Nous assistons aujourd'hui à une course au vaccin anti-COVID dans laquelle l'Afrique semble marginalisée. L'Afrique doit prendre en main son destin en vue d'apporter des réponses endogènes. Dans cette perspective et dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et aux autres maladies infectieuses, le Burkina Faso est en train de mettre en place un technopôle pharmaceutique abritant des unités industrielles, des laboratoires pour la recherche et la formation ainsi qu'un espace d'accueil des praticiens de la médecine traditionnelle. A l'échelle continentale, j'en appelle à un renforcement de la solidarité africaine et à une meilleure coordination de la lutte contre la pandémie. Excellences, M. le Président, chers participants, En constante progression depuis les cinq dernières années, la sous-région ouest-africaine a connu une récession en 2020 du fait de la maladie à coronavirus. Au-delà de cette pandémie de la COVID-19, avec ses conséquences économiques, la crise sécuritaire vécue dans certaines régions de l'Afrique reste au second plan. Or, la crise sanitaire, aussi grave soit-elle, ne doit pas nous faire occulter les défis de sécurité, de paix et de développement, au risque de voir apparaître de plus en plus des crises sociopolitiques sur notre continent. J'en appelle donc à un renforcement des mesures sociales et de développement en faveur des populations éprouvées durement par la double crise sanitaire et sécuritaire. C'est pourquoi nous réitérons notre appel pour une annulation de la dette de l'Afrique et particulièrement de celle des pays du G5 Sahel qui consacrent entre 20% et 30% de leurs budgets nationaux à la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je réitère mes remerciements au Président Al-Sisi pour l'organisation de ce forum, dont les conclusions, une fois mises en œuvre, permettront de renforcer le processus de paix et de développement durable sur notre continent. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada